culture on parlait de thon et de recettes c'est aussi de la culture, de la gastronomie absolument, c'est la période du thon en ce moment il est délicieux vous voudrez la recette tout à l'heure sur la page du 100% culturel sinon à part la cuisine il y a aussi pas mal de de plan de sortie déjà pour ce mois de juin il y a les préparatifs aussi de la journée de l'artiste qui correspond à tous les 8 juin de chaque année vous avez aussi le mois de l'enfance avec une série d'activités liées aux enfants je citerai par exemple ce matin un clin d'oeil au centre culturel à Blu Hepsalim de Tipaza qui est un superbe centre est-ce que vous l'avez visité Hakim ? non, je ne crois pas il faudrait y aller avec votre jeune homme pourtant je vais souvent à Tipaza il faut y aller, c'est vraiment super en fait c'est au Chenois donc pratiquement les pieds dans nos d'accord, je vois où c'est ? oui, c'est au Chenois et c'est un endroit féerique très intéressant où il y a vraiment une superbe promotion pour les jeunes et les moins jeunes et surtout pour notre jeunesse apprendre à faire de la guitare de la danse on peut stationner facilement on stationne il y a énormément de choses qui se font dans une très belle exposition d'art également et puis il faut savoir que même les cours donnés, des cours de musique donnés dans cet établissement vous pouvez venir de chez vous et prendre des cours de guitare par exemple oui, 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 je connais bien oui, oui, tout à fait puis nous avons aussi cette sortie matinale de madame la ministre de la culture et des arts madame docteur Soraya Mouloudi qui fera une visite aujourd'hui pour revoir aussi l'avancement des travaux notamment l'ancien lycée Taalibia qui est un véritable palais également, il est en pleine restauration vous avez la casse-bas d'Alger aussi la visite d'Alger de la casse-bas d'Alger et ils finiront aussi par la caisse la caisse des oeuvres sociales des artistes donc c'est aussi une sortie et c'est Fattah Boumahdi qui ira accompagner et sera un peu notre c'est notre reporter culturel et qui ira aussi pour nous faire un reportage et revenir avec des informations concernant toutes ces belles initiatives liées à la capitale à Alger à toutes ces belles infrastructures et cet héritage architectural qui existe au niveau de la capitale et qui mérite vraiment d'être encore connue et reconnue visitée je suis de se balader de poser le regard parfois et en se rendre compte de la diversité et de la richesse et de tous ces jardins que nous avons dans la capitale rien qu'entrée des immeubles par exemple c'est différent d'un numéro à un autre il y a un travail de ciselage également qui est fait mais écoutez profitez du beau temps profitez du soleil des vacances si vous êtes en vacances ou sinon le week-end tout simplement entre amis et allez voilà et puis il faut savoir aussi que pour nos jeunes ados qui sont certains sont déjà en vacances pour certains il faut profiter aussi de la lecture vraiment de la lecture c'est très très important lisez ce que vous avez envie de lire mais lisez c'est important de lire et puis profitez également des sorties des sorties notamment dans les musées prenez votre temps pour apprécier tout ce qui se fait dans votre région là où vous êtes il y a certainement des trésors cachés c'est très 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 très